Mademoiselle Castille sur le tableau de bord prête Coquelicot est prêt, moi je suis prête Allez, en avant On dit bye bye à Foxy qui n'a pas encore démarré Ça y est Nous avons fait à peu près 500 mètres et Cassie va rejoindre le fauteuil du copilotage Elle était belle cette côte Bon alors moi mon programme c'est faire des courses Je vais aller faire des courses à l'Orca et ensuite je rejoins le terrain Écris ça Elle m'a dit aussi qu'elle allait faire des courses et ensuite elle me rejoint sur le terrain aussi Cassie, il y a plein de choses à dire comme toujours au début de voyage Oh oui D'accord On va être prudente Promis Allez, on y va Là nous sommes à Bassa Dans le cœur de la ville Les gens sont très sérieux avec les masques Même les deux dames là elles avaient les masques Elles ont tous les masques Espagne a vraiment resserré la vis Par contre C'est vrai que j'ai pas demandé à Chris ça hier sur sa route Moi j'ai croisé quoi, deux, trois camping-cars seulement Et ce ne sont que des camping-cars espagnols Il n'y a pas un seul camping-car étranger Il n'y a pas de français Je n'ai pas vu d'allemand D'habitude ils sont quand même assez nombreux Là il n'y en a pas un seul Par contre j'ai remarqué un truc C'est que les espagnols Les camping-caristes espagnols Ils font beaucoup comme les français C'est-à-dire un petit signe Un petit coucou de la main Quand on se croise Alors bon Je le fais un peu Après tout Voilà quoi D'habitude je ne le fais pas trop Mais là c'est vrai qu'on est Tellement peu nombreux de camping-cars Que Je fais un petit coucou Voilà C'est sympa Ça y est On vient de passer le panneau On vient de rentrer dans la province de Murcia J'aurais préféré qu'on trouve quelque chose Un terrain un truc comme ça En Andalousie D'ailleurs Crissa aussi aurait préféré Mais bon Il n'y avait pas Il n'y avait pas de proposition Bien Il n'y avait vraiment pas grand chose Donc bon C'est pas grave Du côté de Murcia aussi C'est bien Tu vas voir pourquoi On a eu le coup de coeur Pour cet endroit Et j'espère que ça va Ça va rouler Et que tout va bien se passer Donc on se rapproche On se rapproche Et là Dans une dizaine de kilomètres Je vais arriver à l'Horca Je ne sais pas si tu connais Je vais te Je vais te faire voir un peu Sur la carte Où on est Etc Pour mieux te repérer Parce que c'est vrai que Mursia Tout ça Des fois Ce n'est pas Ce n'est pas très évident De savoir où c'est Bien sûr Donc là J'arrive à l'Horca Donc l'Horca Sera Une ville Pas loin De où nous allons Nous nous allons Exactement à Attention Roulons le tambour À Totana Donc l'Horca L'Horca est une petite ville Dans laquelle Si on reste à Totana Nous reviendrons Sûrement de temps en temps À l'Horca Je te parle Mais je fais très attention Parce que là Il y a beaucoup de monde Au rond-point Voilà C'est une ville Que je ne connais pas Du tout Du tout Donc à découvrir C'est toujours quelque chose De voir les rivières Complètement asséchées Voilà Tu découvres avec moi Là J'ai très mal au bras Je me suis fait piquer Par quelque chose Je ne sais pas quoi En conduisant C'était carrément Sous mon bras J'ai l'impression Que c'est une guette Parce que ça m'a Ça m'a fait très mal Sur le cou Et là maintenant Ça me fait encore mal Ça me fait mal Dans tout le biceps Je suis arrêtée Je me suis mis De la lavande De la lavande À spic Mais Je ne sais pas du tout Ce que c'est Ça fait molle Allez On y va Quand je vois que Lidl Va être dans le centre-ville J'ai bien vérifié la photo Normalement Il n'y a pas de soucis Pour le parking Ça me rappelle Le Lidl De Fribourg Où il n'y avait pas moyen De se garer Parce que tout était Parking souterrain Carrément Là j'ai vérifié Mais Je ne m'attendais pas À ce que ce soit Autant Autant Dans le centre-ville Donc normalement Ça devrait être par là Oui Voilà C'est là Effectivement Je peux rentrer Alors attends Par où Par où Euh Oui Par là Ouf C'est vraiment Très petit Je vais quand même Y aller Ah non Là c'est payant Ah non C'est pas Le même parking Ah merde Bon ben Il faut que je fasse Une marche arrière Je ne vois Strictement Rien du tout Tu vois Il y a des plots En métal Pour différencier Le parking payant Du parking Gratuit De Lidl Et donc là Du coup Ben je ne sais pas Du tout Où je vais me mettre Là je ne peux pas Rentrer Je ne peux pas Me garer Attends Je vais mettre Les warnings Parce que je suis Sur la piste cyclable Non je ne peux pas Du tout rentrer Là il y a une voiture Je ne peux pas Bon Je vais devoir Changer Je vais vite envoyer Un message A Krissa Ne viens pas Au Lidl De l'Orca Surtout Il n'y a pas de place On ne peut pas se garer Voilà Ça c'est le message D'urgence Pour Krissa Et moi Il faut que je me sorte De la piste cyclable Je vais quand même Voir si je ne trouve pas Ailleurs Ça me paraît Un peu Compromis Ah Un message De Krissa Ça tombe bien Le feu rouge Merci Bon voilà Elle a bien eu mon message Ce n'est pas la peine Qu'elle aussi Elle vienne s'embêter Bon Ça nous fait visiter Un peu l'Orca Je vais aller Je ne sais pas où Pour me poser Trouver un autre endroit Non On ne va pas Chouter dans le monsieur Quand j'ai regardé Sur Google Air On voit les parkings Et tout Effectivement On voyait bien Le parking Mais on ne voyait pas Qu'il y avait une partie Privée Payante Donc je vais retourner Sur mes pas Parce qu'en arrivant À l'Orca J'avais vu Un Aldi Donc je vais essayer De récupérer Le Aldi Que j'ai vu tout à l'heure Et ça m'embête D'aller au parking Payant Parce que je Je vais prendre Plusieurs places Il y a déjà Pas mal de monde Donc si les gens Rallaient Ça ne serait pas étonnant Bon Ben écoute Je suis passée Par là tout à l'heure Voilà Arrêt de bus Merci L'arrêt de bus Alors moi Ce que je fais C'est que je mets L'arrêt d'urgence Tu vois Pour que personne Ne soit surpris Voilà J'ai changé Ma destination Je vais demander De m'amener Chez Aldi Allez On va y aller Voilà Comme ça Christa Je ne sais pas Où elle va aller De toute façon Il y a plein d'autres magasins Je vais quand même lui envoyer Un petit whatsapp Pour lui dire Que je vais au Aldi Bon ben du coup Je vais au Aldi A l'entrée De l'orca Je ne sais pas Si tu l'as vu Elle est juste à la sortie De l'autovia Voilà Comme ça Christa Pour en faire Ce qu'elle veut Bon en tout cas Ça avait l'air mignon T'as vu Ça avait l'air mignon Dans l'orca Bon c'est vrai Que je n'ai pas Beaucoup beaucoup regardé Je n'ai pas eu le loisir De regarder Mais toi En tant que passager T'as pu regarder A priori Ça avait l'air bien Alors Qu'est-ce qu'elle me dit Qui ça Ok Bon Vu le roquet Je pense qu'elle va venir aussi Voilà Le Aldi Tu le vois Et juste là-bas Plein d'abris A l'ombre Bien évidemment Ça c'est toujours embêtant Pour les camping-cars Les fourgons Vous avez de la chance Parce que là Vous vous passez mieux J'ai plutôt envie De me mettre tout de suite En position De départ Des fois c'est bizarre Je crois que les camping-cars Sont pas assez gros Tu vois des fois Les gens se garent quand même Hop là Voilà J'avais vu qu'il y avait Un petit Voilà Contre-bas Attends J'y vais un peu tordu Là Hop là Je vais bien me reculer Comme ça Si Krissa vient Elle pourra se mettre Tranquille Voilà Voilà Il reste assez Largement de la place Pour Krissa Si elle veut venir là Ou elle peut se garer là-bas aussi Il y a de la place Le temps qu'elle vienne Parce que tu vois Les trucs à l'ombre là C'est bien pour les voitures Franchement c'est super bien Pour les voitures Mais alors Les camping-cars Non merci Quoique même les fourgons Là vous passez pas Non non Là ça fait une décapotable Allez Cours Et voilà Pas de surprise Tout bien parfait Donc Krissa s'est garée devant moi Le temps que j'arrive Le temps qu'elle arrive Pardon J'avais fini mes courses Et voilà Et maintenant La revoilà Parce que Voilà Qui court Qui trotte Rendre le caddie Et nous allons pouvoir partir À Totana La revoilà À fond Faites coucou Voilà Et vous avez vu Les sages avec ça En mascarilla Attends Elle passe de l'autre côté Là je sais pas Si on va la voir Attends Je mets le contact Ça sera plus facile Pour m'ouvrir la fenêtre Voilà Je pense que là On te voit Oh Suré mais quelle chaleur Avec ce masque C'est horrible En plus ce sont les masques Que j'ai fait Avec Trois épaisseurs de tissu Non c'est vrai que ça tient chaud Moi pour l'instant Je mets que ceux-là Parce que ceux-là Tiennent moins chaud Quand même Il ne faut pas oublier Ceux-là Que je les avais fait Quand ils faisaient 10 ou 15 degrés Là c'est bon Non comme je disais Je m'étais reculée exprès Parce que je pensais Que tu allais me rejoindre Et voilà Tout s'est bien passé Et là maintenant Je vais prendre la route Et tu m'en suis tranquillou Je me range les trois bricoles Que j'ai acheté Donc Maria de Totana Nous a envoyé encore L'indication Où est-ce que c'est D'accord Elle est super contente J'ai dit bon On est en train De faire des courses Et elle nous attend Tout excité Oh excité comme tu C'est moi aussi Donc ne regarde pas Le lien que je t'ai envoyé Qu'elle a envoyé Les coordonnées qu'on a Sont bonnes Il est sur le téléphone Et moi je voyage Avec la tablette Oui oui Mais est-ce qu'elle a envoyé Voilà Elle voulait absolument Nous envoyer quelque chose Est-ce qu'elle se faisait du souci Donc voilà Le truc de ParcFanite Oui 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 On vous expliquera Ok Bon par contre J'ai mis ton truc Ça fait Ça fait Oui Oui Waouh Excuse-moi J'ai oublié Le gel Le gel pour ma pécure Effectivement Est-ce que je peux J'ai oublié de le dire Mais non mais C'est comme j'avais Le bras en l'air Pour m'en mettre Ouais 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 Ouh purée La première fois Quand je fais ça Ouf Ah mais non Mais si les flics Ils m'arrêtent Que je souffre dans le ballon Je le fais exploser Là Non mais c'est vrai On dirait que Ça m'a calmé Un petit peu Ça calme un peu Ouais Ça brûle Mais ça calme un peu Mais ouais Parce que j'ai vraiment mal C'est en train de prendre Le douleur D'après Je nous les prenne au moins Non non C'est pas un anti-inflammatoire Non mais même Quand on a douleur Non mais c'est pas grave Ça va passer Ça va passer Allez Let's go Alors moi je referme tout Parce que je mets la climatisation Alors donc Je vais t'expliquer C'est ce qu'Adri Brièvement crie ça Pourquoi elle a parlé Brièvement de Park4Night Parce que En fait Maria Donc Maria de Totana Pas l'autre Maria De Donia Vencia Bien évidemment A deux terrains Et elle les avait mis Sur Park4Night D'ailleurs Elle a pas enlevé L'annonce encore Mais elle en a marre Elle en a marre D'avoir des gens Comme ça Éphémères Et c'est pour ça Qu'elle préfère louer À temps plein À des personnes Donc elle a deux terrains Le premier terrain Est déjà loué Avec l'eau électricité Et le deuxième Et bien Peut-être qu'il sera pour nous Pareil avec l'eau électricité Et c'est pour ça Qu'on l'a trouvé Sur une annonce D'un site D'immobilier Idealista Ça s'appelle Idealista Le site Plutôt que sur Park4Night Parce que si on l'avait vue Sur Park4Night Elle n'a pas du tout Modifié l'annonce Pour le moment Donc jamais On aurait cru Qu'elle voulait louer À temps plein Voilà C'est surtout ça D'où voilà Que Christa A parlé De Park4Night Et donc On avait Les coordonnées Mais là Bien sûr Elle va devoir l'enlever Si on reste C'est rigolo De découvrir L'endroit Où peut-être On va rester Quelques temps Qui va devenir Notre QG J'espère vraiment Que ça va être Le bon Parce que Maria A l'air Vraiment Vraiment Très très sympa Le prix Le prix nous va bien Aussi On t'en parlera Plus tard De tout ça Ça serait vraiment Trop super Parce que je t'assure On a cherché On a regardé Je ne sais pas Combien d'annonces Dans tous les sites C'est pas Ce n'est pas évident Parce que Des fois on nous propose Des terrains Un peu trop isolés Puis en plus Sans eau Sans électricité Bon C'est un peu délicat Quand même Alors que là Ça serait vraiment Ce serait vraiment L'idéal En tout cas C'est le coin Des poteries Je rigole Parce que Avec Christin On en a beaucoup Parlé On aimerait bien Avoir des poteries Et justement C'est le coin Des poteries Tu vois Peut-être que Parmi vous Il y en a Qui sont déjà Venus Tout à l'heure En tout cas Pas trop de trottinettes Par là Parce que Ce n'est pas trop Blanc Alors Attends Là je devrais Arriver Dans une minute Alors Je fais bien Attention Parce que Ça va être juste là Painball Ah ben voilà Je vois Sur la droite Camping car Je pense Est-ce que Ça doit être La droite Oui c'est là Le panneau Me le confirme Attends Je vais envoyer Un message A Maria Elle m'a dit Je suis allée Trop loin Bon Si elle veut Que je fasse La marche arrière Bon ben Je vais la faire Bon Allez On va faire La marche arrière Un message 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 Bon, je vais rester comme ça pour l'instant. De toute façon, je suis toute traviole. Voilà Foxy qui arrive. De toute façon, c'est temporaire. Allez, j'ai discuté avec Maria, faire connaissance, voir un peu tout ça. Donc le terrain fait 500 m² et il est délimité par des lauriers blancs et roses et rouges. Et là, on a de l'eau, d'électricité, je ne sais pas où aller. On va voir. On va voir tout ça. Alors voilà, Pépino a trouvé un copain. Il s'appelle Cookie. Et c'est le chien d'ici. Voilà, il a 7 mois. Et en plus, il se laisse faire. Il est gentil comme tout, il ne dit rien. Et voilà, les deux patriarques, Domino et le vieux d'ici. La même taille, à peu près, voilà. Et puis Pépino toujours autour de Cookie. Ah ben, il fait pareil, regarde. Donc tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, tu as vu, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'excitations. Donc là, je te fais faire le tour du propriétaire. Donc les lauriers qui sont là délimitent notre terrain. Bon, il y a mon nombre, tant pis. Donc le terrain fait 500 mètres carrés. Là devant, c'est un autre terrain un peu plus petit. C'est un couple suisse-allemand qui vivent là aussi depuis très peu de temps. Et là, on a un Foxy qui est installé. Alors, est-ce qu'il va rester comme ça ? On n'en sait rien. Krissa, bien sûr, ne le sait pas. Donc on a un point d'eau ici. Krissa, un autre point d'eau derrière. Voilà où il y a la bassine, Rose. Un autre point d'eau là. On a l'électricité qui nous arrive directement de là-haut. Moi, je me suis installée ici. Pareil, parce que c'est définitif, on n'en saura rien. En tout cas, voilà. Le tour du propriétaire, ça nous plaît beaucoup, beaucoup. Les propriétaires habitent juste dans la maison au-dessus. Un couple vraiment, mais très, très sympathique. Là, on est super, super contente. Alors là, les projets partent dans tous les sens. Je pense que dès lundi, on va pas mal se balader. Là, on a même une vidange, si on veut, d'eau grise. La campagne, c'est beau. Et là-bas, en contrebas, on a Totana qui a 4-5 km. Ça y est, ça tourne. On a un peu de traviole, mais c'est pas grave. Pas grave. On est traviole naturellement. On est folle traviole, alors, donc c'est bon. Nous sommes des folles traviole. Aïe, 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 aïe. Ça y est. On est installée. Je m'avance un peu. Oui, ça va, on te voit. Mais t'es plus petite que moi, c'est normal. De toute façon, je suis toujours plus petite que moi, que toi. Et de toute façon, tu as le fauteuil qui est plus haut, en plus. Elle va accuser le fauteuil maintenant. Bien évidemment. Je suis beaucoup plus grande, beaucoup plus large. De toute façon. Beaucoup plus grande. Allez, 4 centimètres. Ça fait pas beaucoup, hein. Bon, alors, je crois qu'on va pas mettre 10 ans à choisir le terrain. Il faut prendre une décision. Bon, elle est où l'entrée ? J'ai toujours du mal à trouver l'entrée avec l'entrée. On a eu le coup de cœur, toutes les deux. Ouais. Là, vraiment, on est contente. La mouche aussi. Elle a trouvé la nourriture. Et vraiment, le couple, ils sont vraiment bien. Super sympa. Maria Carmen et Ricardo. Ricardo. Mouti ? Non, pas Mouti. Vraiment bien, bien, bien. Donc, écoutez, on peut vous dire. Donc, le terrain fait 500 mètres carrés. On a l'eau, on a l'électricité. On a l'eau qui est comprise dans le prix. Ouais. Donc, nous allons payer 300 euros par mois. Pour tout. Et l'électricité, on paiera à la consommation. Suivant la consommation. Et là, on fête. On fête tout ça. On fête tout ça. On fête l'arrivée. On fête le fait d'avoir trouvé un joli terrain. On fête d'être contente. On fête quoi ? On fête le soleil. On fête tout. On fête en fête. On fête, voilà. Peu importe. On n'a pas vraiment besoin d'une raison pour boire des champagnes et pour fêter. Non, non. Voilà. Et puis, on n'a pas besoin de 15 000 raisons pour être heureuse. Non. Alors, un ouf. Un ouf. Un ouf. Un ouf. Un ouf. Un ouf. Donc, je suis humide encore parce qu'on n'a pas perdu la chaleur. Alors, j'aimerais bien... Oui, on a perdu 4-5 degrés. C'est tout. J'aimerais bien quand même qu'on explique un petit peu pourquoi Totana. Bon, dans la voiture... Dans la voiture. Dans la grosse, grosse voiture qui est là derrière. Le gros truc blanc là. Je vous ai dit un peu où c'était. Je vous ai dit aussi que... Mais je répète, parce que bon, Chrisa, bien sûr, était dans Foxy. J'entends pas ce qu'elle dit. Bon, c'est quoi ? Si moi, je suis en Foxy, en plus, on est séparé de, je ne sais pas, 30 km. Même chose, on s'est pas mal whatsappé aujourd'hui. Oui. À cause du Lidl et tout ça. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de recherches. On a fait beaucoup, beaucoup de recherches. Au départ, on avait toutes les deux. Naturellement, on aurait eu plus envie d'un terrain en Andalousie. Oui, parce que l'Andalousie reste quand même, bon. Mon con, mon amour. Voilà. Pour moi aussi, parce que bon, j'ai vécu beaucoup, beaucoup de choses en Andalousie. Et bon, on a beaucoup cherché. Chrisa dans son coin, moi dans mon coin, on a échangé tout ça. On a contacté du... Bon, j'ai un peu contacté du monde. Toi, oui. Mais c'est un peu bizarre. C'était pas clair, c'est pas net. Il y avait des terrains qui nous plaisaient bien. Il n'y avait pas d'eau, d'électricité. Alors éventuellement, faire viabiliser. Mais si c'est au milieu de la pampa, n'importe où, voilà. C'est pas viable. Et après, on a trouvé aussi les terrains en Andalousie, mais qui étaient beaucoup plus chers. Oui, déjà les terrains en Andalousie sont beaucoup plus chers. Il n'y avait rien qui nous plaisait ou qui nous convenait ou qui nous intéressait en dessous de 5600 euros par mois. Et c'est trop cher, je ne suis pas prête à investir. Non, il n'y avait rien en plus. Il y avait un seul terrain qui était un peu moins cher, tu te souviens, mais c'était juste un rectangle, juste à côté d'une autoroute. Oui. Mais vraiment, on était à 2 mètres de l'autoroute. Là, franchement, nous n'avons pas envie. Pas vraiment. Donc pourquoi cet endroit nous a vraiment tiltés ? Bon, déjà la surface nous plaît bien. Oui. C'est pas mal plane. C'est du petit caillou. C'est pas la poussière. Oui. C'est pas... On a déjà l'eau et l'électricité. Oui. On n'a rien à amener. Voilà. Après, on va accommoder, on va arranger, voilà. Et après, par rapport à l'emplacement, bon, donc Totana est une petite ville de 31 000 habitants. Voilà. Donc il y a déjà les bases. Mais alors après, tout autour, bon, on a tout. On a tout. Nous sommes à une demi-heure de Lorca, qui est quand même une ville assez importante. Et nous sommes... Je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Quoi ? Mais non. Bon, là, ma petite chérie. Mais non. Tu n'as pas vérifié encore ? Je sais, je n'ai pas fait mes devoirs. Et une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de Mourcia. Et à Mourcia, il y a surtout Ikea. Vous savez, Ikea, mon amour. Je sens qu'on va s'éclater, là. Je crois qu'on va y passer. On va s'éclater. Je crois qu'on va amener les deux Coping-Car et on va dormir. Oui, oui, oui. Bien installé. On va, voilà. On va se laisser, comme d'habitude, aller tranquillement. On ne va pas speeder. Ah non. On ne va pas rien. Non, non. De speeder. On a le temps. On a le plaisir. Le luxe de prendre le temps. Ça, c'est un luxe. C'est terrible. Et on a trouvé vraiment un endroit où on est au calme. Oui. Il n'y a pas de passage ici. Il n'y a pratiquement pas d'éclairage public. Déjà ici, la place, elle n'est pas éclairée. Il n'y a rien. Il y a un lampadaire beaucoup plus loin, là. Je ne sais même pas s'il s'allume. On verra bien cette nuit. On verra bien tout à l'heure. Le ciel est complètement dégagé. Il n'y a pas d'arbre. Bon, l'inconvénient, s'il n'y a pas d'arbre, c'est que le soleil tape. Il tape pas mal. Mais, premièrement, c'est moins chaud qu'Adonia. Oui, déjà, c'est moins chaud. Il y a quand même 4, 5 degrés différents. Oui, oui. Et il y a toujours un peu d'air. On est toujours dans les 37, hein. Bon, il ne faut pas rêver. Mais, moi, ce que j'aime bien, quand même, c'est qu'on a tout à créer. Oui. Donc, Ricardo, qui est le propriétaire, a fait tout un système d'arrosage des lauriers. Oui. Donc, ça, on aime bien. Nous, on va continuer. On va faire... On va éliminer tous les produits. Bon, déjà, qu'on n'en a pas beaucoup, les produits éventuellement nocifs pour les plantes, pour récupérer l'eau usée, pour pouvoir arroser les plantes qu'on amènera. Oui. Pour l'instant, on va arroser aussi, on va contribuer à l'arrosage des lauriers, bien évidemment. On ne va pas caspiller l'eau, surtout pas en Espagne. Ah non, non, l'eau est précieuse. C'est très précieuse. Même si, déjà, on n'avait pas grand-chose comme produit. Oui, voilà. Non. Par contre, ce que tu ne vois pas, tu le verras une autre fois. Sur le terrain, derrière Foxy, il y a un olivier. Oui. Il y a un énorme olivier. Pour l'instant, il n'y a pas de feuilles. Non. On verra comment ça va se passer. Est-ce qu'elle est mort, il n'est pas mort, je n'en sais rien. On verra. On verra. Voilà. On verra. Donc, tout est à faire. Et là, j'en ai marre des mouches quand même. Oui, les mouches, je crois que les mouches... Ça, les mouches, elles sont partout. Ça, il n'y a pas de moustiques. Mais c'est pas... Tant qu'il n'y a pas de moustiques, je m'en fiche. Et je ne vous ai pas raconté l'autre jour, j'ai carrément avalé une mouche. Oui, ben, c'est bon. Oh, purée. Non, les bestioles, aujourd'hui, c'est bon. Je vous déconseille d'avaler ou tenter. En fait, c'était même pas avaler, c'était aspirer. Donc, elle est restée coincée, là. Je vous déconseille. C'est une chose absolument éviter. Comme si tu n'avais pas exprès. Non, 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 je ne vais plus essayer. On va finir avec le champagne. Ouais, c'est mieux. Bonne fin de journée, bon après, bon ce que vous voulez. Allez, à nous. Ah oui, bon week-end, hein. Oui. Ciao.